Bonjour à tous, alors nous allons parler dans cette vidéo d'équation. On va voir ce que c'est et comment déterminer qu'un nombre est solution d'une équation. Alors tout d'abord, commençons par qu'est-ce qu'une équation ? En fait, une équation, c'est une égalité dans laquelle on a une quantité qui est inconnue. Par exemple, vous avez ici cette expression, c'est une égalité puisque j'ai le signe égal. Il y a une quantité là, le y, qui est inconnue, donc on peut appeler ça une équation. Pareil pour le deuxième exemple, on a un égal, donc c'est une égalité. On a une quantité inconnue, p, qui est une lettre certes, mais c'est un nombre que l'on ne connaît pas et qu'on va chercher à déterminer d'ailleurs. Donc tout cela représente une équation aussi. Alors des équations, il y en a de plein de types différents. On a ce qu'on appelle des équations du premier degré à une inconnue, on a des équations du second degré à une inconnue, etc. Alors nous, cette année, on se concentrera uniquement sur les équations du premier degré à une inconnue. Alors qu'est-ce que c'est, équation du premier degré à une inconnue ? On va pouvoir dire que c'est une équation dont la puissance maximale de l'inconnu est 1. Je m'explique. Vous voyez ici par exemple le y, c'est quoi sa puissance à ce y ? Y, je pourrais l'écrire aussi y à la puissance 1. Ici aussi, y à la puissance 1. Y à la puissance 1, c'est juste y, d'accord ? Par contre, quand on regarde le deuxième exemple, et bien là vous remarquez que l'inconnu, donc le p, elle peut être à la puissance 2. Et puis c'est la puissance maximale ici. Donc on va dire que pour cette équation, la puissance maximale, c'est 2. Donc ça, ce serait une équation du second degré, du deuxième degré. Alors qu'ici, c'est une équation du premier degré, puisque la puissance maximale est 1. Alors parlons maintenant de ce que l'on appelle solution à une équation. Et bien en fait, la solution à une équation, c'est la valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. Je m'explique. Par exemple, vous avez ici y plus 5 est égal à 7. Ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'un nombre inconnu plus 5 doit être égal à 7. Quel est ce nombre ? Un nombre plus 5 est égal à 7. Vous avez bien compris que ce nombre-là, c'est 2. Donc on va dire que y est égal à 2, autrement dit que l'inconnu vaut 2. Et d'ailleurs, quand vous remplacez ici y par 2, ça vous fait bien 2 plus 5 est égal à 7. Donc voilà pour la solution. Alors parfois, les solutions de l'équation sont un peu plus difficiles à trouver. Donc par exemple ici, on a 3 fois, je rappelle que quand on écrit 3x, ça veut dire en fait 3 fois x, 3 fois l'inconnu, plus 6 est égal à 5 fois x moins 2. Comment savoir, comment est-ce que c'est possible que 3 fois un nombre plus 6, ce soit la même chose que 5 fois le même nombre moins 2 ? Comment c'est possible ça ? Comment on fait, on peut trouver ce nombre-là ? Et bien c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Il y a une méthode de résolution pour déterminer l'inconnu. Merci. Merci.